A une de cette édition, l'Assemblée Populaire Nationale, le corps législatif national chinois a clos sa réunion de cette session annuelle. Les législateurs chinois ont avalisé 9 documents, y compris le projet de résolution sur le rapport de travail du gouvernement et le 13ème plan quinquennal pour le développement économique et social. Le plus haut corps législatif a aussi approuvé le projet de développement économique et social du pays pour la période 2016-2020 qui fixe la moyenne de croissance économique annuelle au-dessus de 6,5% pour les 5 prochaines années. Le président du comité permanent de l'APN, Zhang Dejiang, présidait la réunion. La réunion a examiné et approuvé la loi sur la philanthropie qui est fondamentale et globale dans la construction de notre système philanthropique. Elle apporte une importante base légale pour faire avancer les valeurs fondamentales socialistes et les vertus traditionnelles chinoises ainsi qu'elle promeut le développement sain de la philanthropie en Chine. Nous devons étudier et promouvoir la loi, être bien préparés en amont de la mise en œuvre de la loi et prendre cette mise en œuvre comme une opportunité pour accroître le développement de la charité en Chine et hisser la construction de la loi caritative à un nouveau niveau. Merci. 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 Merci.